Pierre Péret fêtera ses 87 ans le 9 juillet prochain. Il semble en pleine forme et toujours avoir le sourire. Pourtant, un drame s'est joué dans sa vie personnelle et il n'en a jamais vraiment parlé. À l'approche de son anniversaire, c'est l'occasion pour Objeko de faire le pont sur la vie et la carrière de Pierre Péret. Sa carrière qui commence en 1956 et qui ne semble pas prête de s'arrêter. En effet, le chanteur a encore des choses à dire et tant que ses jambes le porteront pour marcher et qu'il aura de la suite dans les idées, il ne se privera pas de se faire entendre. Une publication partagée par Pierre Péret, arrobas Pierre Péret officielle, Pierre Péret travaille avec plusieurs maisons de disques différentes au cours de sa carrière. Notamment avec Barclay. Une maison importante entre toutes puisque c'est dans celle-ci qu'il rencontre la femme de sa vie. Elle se prénomme Simone Mazaltari mais elle épouse Pierre Péret en 1962. Plus tard, il la rebaptisera Rebecca. Ensemble, ils ont des enfants dont une fille prénommée Julie qui naît en 1963. Malheureusement, elle perdra la vie à l'âge de 32 ans. Et cela plongera Pierre Péret dans un profond chacrin dont il est encore aujourd'hui inconsolable. Du moins, c'est ce qu'il laisse entendre car il se refuse toujours à aborder ce sujet. Une publication partagée par Pierre Péret, arrobas Pierre Péret officielle. « Parler de tout c'est une chose mais parler de lui cela en vient une autre » « Il ne semble pas avoir de tabou dans ses chansons. » De plus, même lorsqu'il parle un peu de lui, au détour de quelques interviews, Pierre Péret et le lecteur d'Objectes n'ouvriront pas que ce magicien des mots est né en 1934. « Et c'est en effet une autre époque avec d'autres mœurs. » La pudeur chez un homme était primordiale, impossible de l'imaginer pouvoir s'épancher sur sa vie privée. Si aujourd'hui les choses tendent à changer, Pierre Péret ne pourra pas pour autant renier ses principes de toute une vie. Ce poète est capable d'aborder des sujets qui fâchent. « Mais il fait que cela fasse avancer les choses. » « Et que de parler des problèmes de sa vie ne trouve peut-être pas grâce à ses yeux. » Il a moins accepté d'en dire quelques mots à Gala très récemment. Il admet d'abord qu'il a toujours de la peine quant au décès de sa fille. En effet, le contraire serait étonnant. Perdre un enfant est sans doute un événement dont on ne se remet jamais totalement en tant que parent. Il n'est pas dans l'ordre naturel des choses que de les voir partir avant soi. C'est la pire chose qui puisse arriver dans l'existence de quelqu'un. Quand il est arrivé une chose comme ça, on n'a pas envie d'en parler. Pierre Péret ne saurait davantage s'épancher sur le décès de sa fille, Julie. Mais il parle volontiers de la façon dont il a été père. Contant donc également qu'il a eu trois enfants et qu'il a des petits-enfants éparpillés dans le monde entier, cependant il ne les connaît pas vraiment et suppose même qu'il a des arrière-petits-enfants dont il ignore l'existence. Une publication partagée par Pierre Péret, arrobas Pierre Perte officielle, toujours marié avec son épouse Simone, ou Rebecca de son surnom, il continue de faire de la musique et d'œuvrer pour les enfants. Sur son compte Instagram il montre régulièrement qu'il intervient auprès des pôles-enfance des hôpitaux ou des associations. Et quand ses propres enfants étaient petits, il avait à cœur de les faire voyager. Pendant leurs vacances scolaires, il mettait sa carrière entre parenthèses pour se consacrer à sa famille. Le voyage ouvre l'esprit, apprend la tolérance et à faire l'éloge de la différence. Tout ce qu'il souhaite est que ses enfants acquièrent pour devenir des adultes cultivés et responsables. La publication partagée par Pierre Péret, arrobas Pierre Perte officielle, pour Pierre Péret, il n'y a donc rien des plus terribles que de perdre un être cher. Il est heureusement bien placé pour en parler. En revanche, ses fans devront encore attendre pour qu'il évoque précisément les circonstances du décès de sa fille ou la façon dont il a géré ce drame. En tout cas, il ne faudra pas oublier de lui souhaiter un joyeux anniversaire le 9 juillet prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...